Bonjour les artistes, c'est David. Aujourd'hui, je vous amène dans une galerie un peu spéciale. Suivez-moi. Nous avons récupéré ces locaux. C'était avant un magasin d'électroménagers. Donc, on s'est posé la question de savoir ce qu'on allait en faire. Et puis, moi, je suis artiste. Donc, mon rêve, c'était d'avoir une galerie. Mais je n'avais pas envie d'avoir une galerie toute seule. Parce que moi, j'aime partager. Et puis, j'aime être entourée d'autres artistes. Et puis, l'énergie du groupe, voilà. Donc, je me suis entourée, j'ai cherché. Et puis, je me suis entourée d'amis artistes. Amis qui ne l'étaient pas, d'ailleurs, au départ. C'est venu avec le temps. Donc, voilà, dix amis artistes, peintres, sculpteurs. Et puis, on a fait naître le projet. On a ouvert cette galerie surtout parce qu'on voulait exposer nos œuvres. On voulait avoir le regard extérieur. On voulait surtout voir comment se projetait le public dans nos œuvres. Et on a eu beaucoup de joie à accueillir des personnes très, très différentes. Aussi bien des personnes qui flashaient sur un tableau parce qu'ils le voyaient tout de suite au-dessus de leur canapé, dans leur appartement. Mais d'autres qui restaient médusées. Et puis, qui étaient là, qui cherchaient ce qu'il y avait à voir au fond du tableau, sous la sculpture, derrière ce qu'avait voulu dire l'artiste. Et en fait, toutes ces réactions-là de public nous ravisent parce que c'est ce qu'on attend d'eux. Les rapports humains ne sont pas toujours faciles. Mais ce n'est pas la facilité qu'on cherche. C'est à avancer, c'est faire quelque chose ensemble. Donc, c'était ça, l'aventure. C'est une aventure. Qu'est-ce que c'est une galerie associative ? C'est douze artistes qui prennent des décisions ensemble, qui réfléchissent à qui ils ont envie d'exposer à côté. Parce qu'il y a deux salles. Donc, une salle qui nous est réservée, où on expose en binôme un peintre, un sculpteur. Et une autre salle qu'on propose aux artistes qui ont envie de montrer leur travail. Donc, on sélectionne parce qu'on a envie de donner un certain sens à la galerie, une certaine image de qualité. C'est notre force, c'est qu'on est des artistes qu'on a tous exposés dans des endroits avec des spots qui tiennent, auxquels on n'ose pas toucher parce que ça n'a pas tombé. Que là, donc, on a réfléchi à ces éclairages qui mettent en valeur les œuvres et tout le matériel qui va avec. Parce qu'exposer, c'est aussi amener ses chaînettes, amener ses socles. Donc là, c'est service, on amène les œuvres et puis il y a tout ce qu'il faut, tout est sur place. Quand on est exposé chez nous, on envoie un dossier avec quelques visuels. De préférence par Internet parce que c'est plus facile pour se transmettre les dossiers. Et puis, chacun dit ce qu'il en pense, si c'est dans l'idée de ce qu'on a envie de montrer. Et voilà, après, c'est un dossier avec des visuels, avec une petite démarche, expliquer la démarche de l'artiste, un numéro de sirète, bien sûr. Parce que c'est adressé à des professionnels et puis ça met le sens de la qualité aussi d'avoir un numéro de sirète. C'est plus tard après, dans l'atelier, quand on va se trouver face à la toile, il y a comme une énergie qui a été transmise. Si ce n'est pas une énergie, une force tranquille, comme un apaisement. C'est assez contradictoire parce que c'est parfois violent, mais c'est aussi parfois très doux, très sournois comme influence dans l'atelier. Ce n'est pas toujours très perceptible, on va dire. Même si on sent au bout du compte qu'on a été vraiment porté par le spectateur ou le regard du spectateur. Regarder les œuvres d'art de notre artiste et d'avoir à en parler ou à répondre à des questions, c'est quelque chose, moi, que j'ai découvert dans cette galerie et qui est vraiment très, très, très riche. Il nous est venu à l'idée que donner la chance à des jeunes artistes d'exposer dans une galerie que nous estimons favorable pour bien montrer des œuvres et surtout bien saisir le sens que peut avoir un artiste dans l'ensemble de ses œuvres. Eh bien, donner la chance à des jeunes, c'était la moindre des choses. Donc, il y avait la chance de profiter de ce lieu. D'où l'idée de lancer ce festival des jeunes artistes. Alors, il s'agit de moins de 25 ans parce qu'on a eu beaucoup de demandes de jeunes artistes de 40 ans, mais nous, nos jeunes artistes, on va avoir moins de 25 ans. Et donc, de la région PACA quand même, parce qu'on reste un petit peu modeste dans notre début d'investigation, puisque c'est le tout début de ce festival. Donc, la date limite, bien sûr, c'est le 1er juin 2016 pour s'inscrire, pour être sélectionnée pour le festival qui durera trois semaines au mois de décembre 2016. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada